Bon oui, ça a bien commencé ce marathon, maintenant il faut être endurant, il faut continuer comme ça, c'est peut-être le plus dur. Oui, on a pris nos trois premiers points sur notre premier match à l'extérieur de cette série, donc c'est déjà bien parce qu'on a enchaîné deux défaites d'affilée à l'extérieur. Donc là, on a le match contre Nancy, le premier de la série à domicile, on va essayer de faire un bon résultat pour continuer cette série. Il y a eu la manière en plus face à Pau, défensivement notamment, ça a été très solide, très homogène ? On n'a pas consolé beaucoup d'occasion, pas beaucoup de coups de pieds arrêtés, on a été très solide comme tu as dit, on a fait des efforts, on a été réaliste en marquant deux buts sur coups de pieds arrêtés aussi, donc il faut qu'on soit dans le même état d'esprit demain, contre Nancy, et si on est comme ça et qu'on a aussi la réussite, je pense qu'on pourra faire un bon résultat contre Nancy. Non, ça ne met pas de pression supplémentaire, après on est la seule équipe froid à avoir neuf matchs en un mois, par rapport aux autres qui n'ont pas de matchs en retard, qui vont en effectuer sept, on sait, comme tu as dit, on sait maintenant que si on gagne, on est deuxième, et qu'on va jouer le PFC qui est premier samedi, mais avant, il faut battre Nancy, qui est une équipe qui, de ce que j'ai vu, mériterait peut-être d'avoir quelques pas en plus, qui est une équipe solide aussi, de par son entraîneur Jean-Louis Garcia, difficile à manier, donc nous, on n'a pas plus de pression que ça, on va essayer aussi de garder notre série de victoires à domicile surtout. Non, il ne faut pas le regarder, on est au quart du championnat, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs, il y a encore cette série de, après, de huit matchs sur le mois qui arrive, donc ça peut aller très très vite, on va faire quatre matchs en deux semaines, là, on peut se retrouver, dans les premiers, comme on peut se retrouver au milieu du classement, donc non, il ne faut pas regarder, justement, il faut essayer de continuer notre série de victoires à domicile, et la série qu'on est en train de faire, là, on est venu en deux victoires d'affilée. On a aussi cette réussite, d'abord, en plus, on marque sur des coups de PRT, l'année dernière, on n'a pas réussi, l'année dernière, on a fait quand même quelques bons matchs à domicile, mais on n'a pas gagné, je vais prendre des exemples, Flagrance et Châteauroux, et même Valenciennes, où on a eu quand même beaucoup d'occasion qu'on n'a pas réussi à mettre au fond, là, cette année, on est quand même réaliste, on marque cinq buts contre Toulouse, on a marqué deux buts sur tous les autres matchs, donc le Havre, Valenciennes et Maxo, on est efficace, on ne prend pas beaucoup de buts, donc par rapport aux autres années, je pense que c'est vraiment cette réussite qu'on a dans les zones de vérité, comme on dit, dans les deux surfaces, qui nous fait plus de bien que les autres années, et en espérant que, justement, encore une fois, quand les coups de PRT, que ça continue. Sans langue de voix, non, c'est encore tôt, je l'ai dit en début de saison, on verra, on verra, voilà, l'objectif, c'est toujours le maintien, et on verra qu'on aura joué toutes les équipes sur la phase allée, où on peut se situer par rapport à ces autres équipes. Pour l'instant, on a été bon contre tout le monde, on a perdu des équipes comme Guingamp, Amiens, Rodez, qui n'étaient pas forcément plus fortes que nous, donc pour l'instant, notre classement est, je dirais, pour le moins mérité, mais voilà, il reste encore pas mal d'équipes à jouer, et beaucoup de points à prendre, donc on verra au mois de janvier où on veut se situer, mais là, pour l'instant, il y a Nancy, demain, et ça peut nous amener à la deuxième place, déjà, donc on va essayer de l'apprendre. Ben, oui, pour l'instant, moi, je me sens bien, sur la préparation, je n'avais pas pris de match, pas pris de match, je n'avais pas pris de but, pardon, je n'avais pas pris de but, là, sur ce début de championnat, j'ai été quand même, j'ai été pas mal sollicité sur ce début de championnat, on a conseillé pas mal d'occasion, c'est aussi notre politique de jeu qui nous amène à être plus porté vers l'offensive, donc on conseille forcément un peu plus d'occasion, donc pour moi, ça amène plus d'arrière à faire, et je me sens bien physiquement, et j'espère également que ça va continuer, et on va faire encore pas mal d'arrêts qui nous ramèneront des points supplémentaires. Ben là, c'était le premier à l'extérieur où on ne prenait pas de but, donc, à cette période, l'année dernière, je crois que c'était une autre période où on a fait 6 matchs d'affilée sans prendre de but, le Havre, on avait été solide, et on a pris un but hors délai, j'ai envie de dire, c'était après la 93ème, et bon, et le match d'avant, on avait, alors, ça remonte, c'était Amiens, je crois, avant l'Op, on a pris un but, voilà, on ne peut pas chanceux, donc on est solide, donc là, de ne pas prendre de but comme ça, comme on peut, oui, ça rassure tout le monde, que ce soit les défenseurs, et même nous, et on sait que déjà aussi, comme on l'a dit, la saison passée, quand on ne prend pas de but, on ramène au moins un point, là, cette année, on est plus sur une politique, si on marque des buts, on va en ramener trois, donc on sait déjà que, quand on ne prend pas de but, ça ne ramènera forcément quelque chose, mais c'est sûr que c'est décevant de prendre un but à la fin, voilà, comme ça, à ce moment-là, on sait que le match est gagné, est fini, malgré la victoire, justement, il y a quand même ce petit sentiment, un peu négatif, ça aurait été vraiment, le match aurait été vraiment, beaucoup plus abouti, en gagnant 2-0, que 2-1, mais, tant qu'on gagne, finalement, c'est mieux, mais c'est vrai que le coach, ça me fait penser, une petite anecdote, le coach m'a dit, avant de rentrer sur le terrain à un pot, il me dit, tu ne prends pas de but, c'est trois points cette année, en espérant que ça continue.